Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme Je vous prends encore une fois un peu tard ce soir Ce soir, aujourd'hui, on est pas encore le soir mais on est presque l'heure de manger En fait avec Greg ce matin, hier on avait trop mal à la tête et tout On s'était trop pris la tête avec le plafond, le machin et tout Le carrelage et tout Donc là ce matin, on est réveillé depuis 5h Lui il a joué un petit peu, moi j'ai tout de suite répondu à vos com Et j'ai monté la vidéo d'hier et tout, elle est en ligne pour vous ce soir Et on s'est posé avec un café et on a regardé, on s'est pris la tête avec la disposition des meubles Ce qu'il fallait que ça joue pas trop sur les évacuations Il fallait qu'au niveau des prises, je voulais pas que ça rajoute trop de travail à Greg Il fallait que ça essaye de concorder encore un petit peu Et puis on peut pas inventer des prises là où il n'y a pas de courant qui arrive Même si c'est toujours possible de mettre des gaines Mais il faut aller chercher le courant quelque part Et on peut pas, nous notre disjoncteur et la porte d'entrée Donc voilà, c'est un peu compliqué de tirer des lignes dans toute la maison Donc il fallait qu'on garde les lignes principales Comme le four qui est directement sur le disjoncteur La plaque de cuisson qui est directement sur le disjoncteur Enfin voilà, ces gros trucs là Ces lignes principales qu'on peut pas faire de dérivation Pas comme les petites prises qu'on va mettre occasionnellement des matériels de l'électroménager Donc on s'est pris la tête là-dessus pour bien disposer au niveau des prises Et puis on s'est pris la tête aussi sur le plan de travail Enfin sur l'îlot En fait comme je vous disais hier, on voulait un îlot On s'est dit bah on va faire un îlot mobile En fait je veux quelque chose qui vient couper un petit peu ma cuisine On aurait pu la faire en I, vous voyez, tout le long Comme ça Et ne rien mettre là Mais j'aime cette idée de couper la cuisine Alors je sais que c'est très moderne Que c'est beaucoup maintenant de cuisine complètement ouverte comme ça sur le séjour et tout Mais moi j'ai un peu de mal J'ai besoin d'avoir cette délimitation avec la cuisine Enfin voilà, c'est un goût perso quoi en fait Donc je voulais cette histoire d'îlot Ce qu'il y a c'est qu'on se demandait si on pouvait pas le fixer Enfin le faire fixe Parce que Greg voulait remettre les lampes Vous voyez les lampes avec les cordes Et si c'est un îlot mobile Si mettons je change mon îlot de place Les cordes qui se retrouveraient on va dire ici Se retrouveraient dans notre tête quoi en fait Donc ça allait pas Donc on a dû faire une croix sur les cordes Enfin voilà à la fin on a commencé à se dire Bon allez tant pis On oublie cette option corde Je voulais mettre des spots Greg n'est pas trop Parce qu'il trouve ça trop moderne Et qu'il voudrait rester dans le style qu'il veut de la maison Donc on a essayé trop un petit compromis Logiquement on a su trouver Et l'îlot Alors comme je vous ai dit au début on s'est dit Est-ce qu'on le fixe ? Est-ce qu'on le fixe pas ? Est-ce que... Et en fait on en revient toujours au truc C'est que Il gêne A un moment il gêne Si on le fait fixe On n'y arrive pas C'est vraiment le côté mobile Qui va être Alors on va pas le faire très grand Il va faire 80... Un mètre ? Un mètre ? Ouais Mais on va pouvoir le mettre comme on veut Parce que si on le met trop par ici Il empiète de trop dans la salle à manger Et du coup quand on reçoit Qu'on veut mettre ça va pas gêner dans le quotidien Mais qu'on veut rajouter de les rallonges et tout Ça va gêner Et si on le met trop du côté cuisine Ça gêne au niveau du passage On n'a pas assez de passage Alors on passe Mais voilà S'il y a quelqu'un qui est là Et ben on peut pas Deux personnes ne vont pas passer ensemble Donc on peut pas non plus le ramener trop ici Donc l'îlot mobile Je pense que c'est vraiment la solution Parce qu'en plus on va pouvoir le mettre un peu plus ici Alors vous voyez pas Mais un peu plus Vous voyez au niveau de la cuisine là Quand on veut avoir de l'espace là On pourrait le mettre un peu plus vers la salle à manger Si on en a besoin Un peu plus dans la cuisine Si on le souhaite Si mettons on reçoit du monde On pourra même le mettre complètement Alors avant il y avait le plan de travail ici Avec l'évier qui est là derrière En fait là on pourra le mettre de l'autre côté En le faisant un petit peu dépasser On a en fait ça va être un îlot Il va pas être très large je crois en fait C'est des meubles de 37 Donc du coup on pourra le mettre ici Pour pas qu'il gêne au niveau de la salle à manger Et on pourrait aussi Si on le souhaite Complètement le rentrer dans la cuisine Et me faire un îlot central au niveau de la cuisine Alors il n'y aurait pas énormément de place Pour vagabonder autour Mais ça nous ferait aussi Vous voyez quand on reçoit du monde Et qu'on n'a pas assez de place Et qu'on veut du plan de travail supplémentaire Et bien on pourrait le mettre ici Par exemple Coller un peu plus par là Et on pourrait passer là Enfin voilà Je pense que c'est la meilleure solution Qu'on peut trouver Qui nous correspond le plus Et voilà Donc on va partir là dessus Là il est parti chercher un disjoncteur Et des autres boîtes à encastrer Parce que du coup il faut rajouter des prises Mais voilà je pense qu'on est bon Je vais essayer de vous montrer un petit peu Sur le plan d'IKEA Ce que ça donnerait Je vais essayer de vous montrer Donc du coup ici On a cet îlot ici Donc c'est l'îlot mobile Comme je vous ai dit Donc il fait 90 On va pouvoir le déplacer Où on veut En fonction de nos besoins Donc et puis ça va nous faire Ma coupure Vous voyez avec Donc là on a la jonction En fait entre le carrelage Et le parquet Vous voyez L'escalier À la montée d'escalier Qui est ici Donc ça va nous faire Notre La coupure entre La salle à manger Et la cuisine Ce que j'avais besoin Enfin ce que je recherchais Donc ensuite là On a toute une grande ligne De meubles ici Donc comme vous voyez On n'a pas de meubles en hauteur Par contre On me remettra peut-être L'étagère à voir Donc avec La plaque de cuisson ici Un plan de travail Plaque de cuisson Un autre bout de plan de travail L'évier Alors nous on a juste Un seul évier C'est ce que je vous disais En fait qu'un seul bac Parce que j'en ai pas besoin De plus Ensuite Je vais essayer De Voilà Ici on a le frigo Avec la colonne Et puis les deux La colonne Avec le four Et le micro-ondes Juste au-dessus Des meubles Au-dessus Ici C'est ce que je vous disais Hier en fait Je me prends la tête Parce que j'arrive pas A les aligner Logiquement Lui il doit être plus bas Mais j'y arrive pas Donc nous on les alignera bien Et ici On a un petit meuble Bas De 30 aussi Voilà Un petit peu ce que ça donne Du coup Voilà Et en fait Comme je vous ai dit Cet îlot là On va pouvoir le mettre droit On va pouvoir le mettre ici On va pouvoir le mettre plus là On va pouvoir le rentrer A l'intérieur si besoin En fonction de Donc là on aura Beaucoup 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 plus de plans de travail Plus l'îlot mobile Qu'on pourra utiliser Et beaucoup Beaucoup plus de Rangements Voilà Je pense que Là on est On est à peu près satisfait De ce que Après c'est compliqué De faire On doit faire en fonction De l'espace On doit faire en fonction De ce qu'on a envie De ses besoins De Donc Et puis Comme c'est ce que je vous disais C'est compliqué C'est que Vous choisissez une fois Après vous pouvez plus changer Une fois que c'est fixé C'est fixé Et ce qui est dur aussi C'est de se projeter Là Ce matin On a dessiné Complètement Sur le sol En fait Où est-ce que ça venait En fait On a fait des dessins Donc ça C'est la jonction Qui va avoir ici Entre le carrelage Et le béton Béton ciré Là Ça va être le meuble Et encore Il va arriver juste ici Et après on a l'espace Quand même Pour passer Pour aller à l'escalier Mais on va avoir Le meuble Qui va arriver ici Et là en fait On avait la trace De l'îlot Donc il fallait De la place Quand même Pour pouvoir passer Si on le mettait Trop loin Ben on n'avait plus L'espace pour passer Si on le mettait Trop là-bas Enfin voilà Si on le mettait fixe Ici Ben c'est la même chose On s'était dit Ben si on le met fixe Parce que comme je vous dis Il va faire 90 Donc il va arriver ici S'il y a quelqu'un Qui peut-être Qui travaille derrière On risque d'être embêté Enfin voilà Donc le système Ilo mobile Ça serait Je pense La meilleure solution Donc Et puis il fallait Qu'on se décide Parce que En fonction de la jonction Entre le parquet Et le Le béton Le plafond va changer Et comme Greg Doit Veut faire le plafond là Puis il fallait Qu'on se décide aussi Au niveau des prises aussi Parce que Il faut Comme il va devoir Retirer Légèrement les plaques Pour pouvoir repasser Du fil Il faut qu'il le fasse Avant de faire le plafond Donc il fallait vraiment Que là on se pose Et qu'on se décide Pour cette cuisine Vous allez me dire Mais t'aurais peut-être Du faire ça Et réfléchir avant Mais ce qu'il y a C'est que visuellement Vous n'avez pas Le On n'avait pas le recul Avec la pièce Vide Et puis Il y a des moments C'est en travaillant Sur le truc Qu'on se rend compte Qu'il y a des petites Illuminations en fait Qui se disent Mais en fait Je suis bête Pourquoi j'ai pas pensé à ça En fait pourquoi Est-ce qu'on était resté Dans le même agencement Qu'avant La cuisine Vous voyez avec Lilo En fait le plan de travail Tout ce que Enfin voilà On était vraiment Dans le même agencement J'avais pas cherché plus loin J'avais refait exactement La même chose De ce truc C'est que je changeais Les meubles et tout Et en fait Je pensais vraiment Que j'aurais eu Que cette solution là J'avais pas encore Le fait que la maison N'était pas vide Et tout J'avais pas Ce moyen de me projeter Que là En travaux quoi En fait Donc voilà C'est aussi pour ça Que Et puis bah J'étais satisfaite Sans être trop satisfaite Parce que ce gros plan De travail au milieu Qui aurait fait du coup 60 et Bah un mètre Il y aurait eu un Un mètre de plan de travail Au milieu de la pièce Et j'avais Enfin le truc C'est que j'avais peur Que ce gros machin Au milieu De la petite cuisine Fasse beaucoup trop Parce qu'entre les colonnes Avec le frigo La colonne du four Plus ce gros truc Il y avait vraiment pas Beaucoup d'espace Entre les deux Pour mettre quoi que ce soit Donc il y avait Du plan de travail Mais moins quoi en fait Et Et il y avait Ce gros truc d'un mètre Avec On va dire Un autre mètre Et ensuite Une grosse colonne En fait il y avait Le gros îlot De un mètre Le petit plan de travail De un mètre Avec l'évier dedans Donc il y avait quoi Ce 80 de De plan de travail Vraiment Plus après Ce gros meuble Avec le frigo Et la colonne Ca fait 1m60 Donc je me suis dit Oh là là J'avais vraiment peur Que deux gros trucs Dans une petite pièce La pièce se trouve Encore plus étriquée Et plus Plus petite Et puis il y avait Le meuble Avec la gazinière Et la hôte De l'autre côté Donc pas beaucoup D'espace non plus Ouais J'étais satisfaite Parce que Je pensais que c'était Que la seule solution Que j'avais quoi en fait Voilà Là en fait Ca me permet de voir Beaucoup mieux Et je pense que Ouais ça sera Beaucoup 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 mieux Je pense Y'a plus qu'un Hein Et puis bon Comme je vous ai dit Là c'était le moment De changer Parce qu'on avait pas trop Avancé encore Enfin ça change rien Sur ce qui a déjà été fait En fait Ce truc c'est que Ca va nous rajouter du travail Enfin ça va rajouter du travail Surtout à Greg Pour le plafond Mais quand Je lui ai dit Il a tout de suite embarqué Et j'ai eu le petit Parce qu'il est tout de suite Le petit challenge Je le voyais Ah mais comment je vais faire ça Ah mais attends C'est possible Il a jamais fait Mais je sais qu'il va y arriver Mais c'est le petit challenge De truc Alors il a déjà fait des plafonds Puisqu'il y a tout fait Les plafonds ici Mais le fait de faire Un petit cassé comme ça Un petit peu dans le plafond Et tout Puis je pense que ça va mettre Encore plus en valeur la cuisine D'avoir ce petit cassé ici Et au niveau des lampes On a trouvé Ca fait comme des spots Mais dans lequel On pourrait intégrer Des boules Comme on avait Sur nos lampes cordes Vous voyez Et les lampes cordes On va s'en servir Puisque on veut Les mettre au niveau De l'escalier J'allais en racheter justement Parce que j'en avais Des lampes cordes Vous voyez Mais c'était Que j'avais acheté Action Mais avec des piles Et c'était casse-pied Parce qu'il faut changer Tout le temps les piles Il faut allumer Débrancher Enfin voilà Là on va pouvoir Les réutiliser là Et puis ça sera Une commande directement Avec Avec Alexa Et du coup On pourra l'allumer Directement Sans se dire Ah mince Faut aller allumer Tous les petits interrupteurs Et puis les piles Ça en mange Les petites LED Comme ça Ça mange beaucoup de piles Mais ouais Surtout quand vous les laissez Allumer souvent Donc c'est cool On est content Ouais Il n'y a plus qu'à Bon allez moi Je vais faire à manger Le temps que Greg Est parti chercher ça Parce qu'après Avec Stacy On va aller jusqu'à Famille Flora Parce qu'il faut de la nourriture Pour les animaux Et puis On va aller faire Deux trois courses aussi Encore Pour trouver des petites idées Pour manger vite fait Parce que là Il faut qu'on trouve des moyens Pour Un peu plus variés Pour manger Et puis Que ça aille Ça aille vite Parce qu'il va falloir Qu'on mette les bouchées doubles Et là Plus ou moins Là Ce midi Greg va faire l'osclature Et tout Donc il n'y a pas besoin de moi Mais après Pour tout ce qui est enduit Et tout Ça je peux faire Je sais faire J'aime faire Donc Et puis ça joue pas sur mon dos Et tout Ça va un peu mieux mon dos Je vous ai pas fait de Petit retour dessus Mais ça va un peu mieux Donc du coup Je vais pouvoir bien taper dedans Là les peintures Les trucs et tout Tout ça j'aime bien J'aime bien faire Bon même si j'aimerais pas Je le ferais Mais Ouais Bref Alors comment ça cuit ça On va faire ça On va tester ça On va voir si c'est bon Je vais regarder comment on cuit ça Premier truc Au four à micro-ondes Mais moi je n'en ai pas de four La micro-ondes Alors Au four à micro-ondes Au four Préchauffer votre four à 200 degrés Four à chaleur tournante 180 Sortir la viande de l'emballage Et le placer Avec la marinade Dans un plat Adapté au four Réchauffer pendant 25 minutes On peut le faire au gris aussi Bon je vais le faire Dans mon mini-four L'air fryer Ça ira très bien Par contre Je sais pas si j'ai gardé des plats Ah bah j'ai mon petit Ça va aller Ça va aller Ça va au four J'enlève le couvercle Et ça peut être utilisé comme plat Qui va au four Donc nickel Parce que ouais Il y a plein de trucs Je sais plus c'est quand Bah c'est Kim Hier Elle me téléphone Elle me dit Maman je suis partie faire un tour Un machin Et j'ai pas de J'ai oublié la gourde De Noé Est-ce que Je peux passer Chercher la tienne J'ai dit bah ouais Mais en fait Tout est dans les cartons J'ai plus rien Il y a plein de trucs Que j'ai pas pensé De récupérer quoi en fait Et du coup Parce que je me suis dit Voilà Je vais pas les utiliser Il va falloir que Et là je pense pas Réfléchir au plat à tarte Le plat qui va au four Ça va ça sent Ça me fait penser Au cassoulet Un petit peu Je sais c'est bizarre Mais ouais A l'odeur du cassoulet On verra si c'est bon Donc ils disent De tout mettre dans le plat Et de mettre au four La viande est cuite On va pouvoir manger Ça va J'avais peur que ça soit un peu sec Mais non Et puis ça s'est effiloché tout seul J'ai juste écrasé Tout s'est effiloché Alors on va manger ça dans du pain Style sandwich Avec salade tomate à l'intérieur A la force on va en avoir marre Des sandwichs Parce qu'on mange tout ça J'ai l'impression Mais c'est pas le cas Le principal c'est de manger Allez On va manger Parce qu'après Gré il y a du travail Et moi je vais faire Alors regarde Moi je trouve que ça sent le cassoulet Ouais c'est son cassoulet en boîte C'est ça J'ai trouvé Bon et on va manger Ça c'est la mienne Ouais il y en a une là Et je vais en racheter là de l'eau On a fini de manger Bon c'était Voilà C'est un petit goût de Cassoulet en boîte Comme Greg a dit Bon c'était pas mauvais mauvais C'était mangeable Mais voilà C'était pas non plus Il y a meilleure maison Là j'attends Stécie Puis ensuite On va y aller Il est parti se préparer Et Greg Bah là va faire de L'électricité Je vais essayer de me dépêcher Donc du coup On va aller à la famille Flora Puis je vais aller jusque le clair Je vais aller chercher De quoi manger Pour ce week-end Enfin jusque lundi Faut pas que j'oublie de l'eau Ouais je l'ai noté Bouteille d'eau C'est pas un truc que j'ai l'habitude d'acheter Donc du coup Faut pas que je les oublie Il pleut encore aujourd'hui En ce moment On a un temps de On a pas l'impression d'être en été En fait Il fait vraiment pas beau Bon après c'est peut-être plus motivant Pour nous aussi Et puis peut-être mieux aussi Parce que Travailler quand il fait très chaud C'est plus compliqué Non on va y aller Du coup Je vais me prendre des mouchoirs Je suis embêtée avec mon nez Avec les allergies C'est casse-pieds Je suis pas malade C'est juste Un petit remis de foin Comme on dit Hop là Peut-être on va en racheter des mouchoirs Alors ça va y en a La poussière Vous avez vu je fais un effort Je sors sans maquillage Hein chérie ? Je me dis zut quoi Ouais on peut faire Croix rouge en calendrier Bon allez On y va Alors du coup Avec la famille Florane Et à Leclerc Alors à Leclerc J'ai pris Alors plein de coucheries Qu'on a pas l'habitude de manger Des petites pommes de terre Comme ça Que je vais passer Dans la frayeur Quand j'ai dit à Cécile Autrement il y a les petits bonhommes Elle m'a dit Oh bah oui ça fait longtemps Qu'on a pas mangé On a pris des légumes Pour marler Tiens chérie J'ai pris des petits palets Pour avoir quand même des légumes Et pour changer un peu de la salade Et tout J'ai pris des petits palets Comme ça on va goûter Regarde chérie Je me suis dit avec la rouelle Qu'on a dans le C'est l'occasion de goûter On en avait pas encore goûté Alors Le seul plat Préparé un peu Qu'on aime C'est la brandade de morue Donc du coup J'en ai pris deux Je me suis dit avec de la salade Hop Alors J'en ai pris deux Parce qu'il y a écrit Pour 4 personnes Un pack Mais moi ici C'est pas suffisant Ils mangent limite La moitié d'un Avec tout seul J'ai pris des frites T'aimes bien ça ? Je me souvenais plus C'est ma mère Qui achète souvent ça Ah mince Je pensais que t'aimais bien Non j'aime pas J'aime pas la texture C'est un gâteau Au fromage blanc Donc j'ai pris ça Et ensuite on a pris Des nuggets C'était si vous voulez Des yaourts aux fruits Brassés Donc on a pris des yaourts Brassés Ensuite Hop J'ai pris Des tomates Tomates Du sucre Pour mon chéri Parce qu'il n'y en avait plus Du coup Il sucrait son café Avec de la vergeoise Plomb Ensuite J'ai pris du yaourt grec Je pris repris De la faiscelle Ça c'est ceci Chocolat blanc Du cheddar Pour les burgers Du Beurre avec des cristaux de sel Des pains En burger Tiens le beurre Alors on a pris ça C'était en promo Il était à moins 50% Parce que la date Est ce que j'ai pu comprendre Le 31 du 7 Donc on va le manger vite C'est du Mais c'est du coeur de jambon là J'ai pris ça J'ai pris ça pour mon chéri Je me suis dit J'ai pris une tablette de chocolat Pour Stacy Si je lui prends rien Il va pas la tête Je me suis pris ça Des petits trucs de froment Je me suis dit Pour le matin Déjeuner En froment Il me faut des trucs Qui vont vite Pour manger vite Et vite repartir Et franchement J'ai pas le courage Vas-y tu peux passer Ouais je suis passé Une première fois J'ai pas le courage En fait de De me faire une belle assiette Et tout comme je fais d'habitude Enfin voilà Je veux vraiment manger Comme là ce matin J'ai mangé En parlant avec Greg Sur le pouce Sur un coin de table Et là j'ai vu En fait il y avait en promotion Donc à Leclerc C'est des mini churros Alors en fait j'ai vu celle là Ils étaient en promotion Et le deuxième paquet Est à moins 60% Donc je me suis pris celle là Parce qu'en fait Celle là Si vous adorez la cannelle Comme moi Vous allez adorer ses céréales Parce qu'ils ont un goût de cannelle Et comme en ce moment On a un temps d'automne J'ai envie de cannelle Et il y avait celle là Du coup en deuxième paquet Si je voulais Enfin il y avait ça Après c'était des autres céréales Mais on n'aime pas trop Je me suis dit que j'allais goûter C'est des mini churros Et en fait je me demande Si c'est pas la même chose Que ceux là S'ils ont pas le même goût Le seul truc c'est en version mini churros Voilà Donc ça c'est le clair Et à A famille Flora On a acheté les rouleaux pour Marley Qui sont ici Hop là Tiens chérie Tu peux Non les nuggets Non pas besoin De toute façon c'est pour les repas Jusque dimanche Jusque Jusque là Donc Tu peux mettre au frigo Ouais Aime ça ou pas Bah ça regarde Mais on peut les faire demain midi Donc ouais Tu pourrais le mettre au frigo aussi Donc on a pris Les rouleaux pour Marley Les pâtés pour Pour Luna Et en fait on lui a trouvé Des petits trucs Parce que pareil Que Marley On essaye de De changer son alimentation Et de lui mettre Une alimentation sans céréales Parce que c'est meilleur pour eux Par contre elle adore Tout ce qui est petits bâtons Vous voyez les bâtons Comme on achète à Action Ou à Lidl Ou autre Il y a écrit quoi Réfrigérateur 24h Donc tu peux le mettre Au réfrigérateur Et on le mangera demain midi Et en fait Elle les réclame Elle réclame à Greg Quand il descend Elle le sait Qu'elle va avoir Et elle le réclame Mais elle réclame Enfin jusqu'à ce qu'on lui donne En fait c'est vraiment insistant Donc du coup On sait que ça va On pourra pas Ne plus lui acheter De gourmandise Comme ça Donc du coup Je me suis dit Qu'on allait tester J'ai cherché pour avoir Des petites gourmandises Sans céréales J'ai trouvé ça Ça fait des petits cœurs Comme ça Et là C'est sans céréales Sans gluten Sans sucre ajouté Donc c'est du canard Et du colin Et ça Ça fait des petits effilochés Malgré de canard Qu'est-ce qu'il y a ? Ne suis pas pour toi Il y a les bâtons Et les pâtés En fait pour Luna On est passé au Edgar et Cooper Les croquettes C'est la même chose Elle les adore Elle les mange aussi bien Que Marley Mais on a eu du mal A la trouver Et là depuis Voilà Ils les mangent Super bien En fait Et ensuite Stécie Il y en avait une de vous Qui m'avait dit Qu'il faisait des maquettes On a cherché On n'a pas trouvé Donc si tu repasses par là J'aimerais bien que tu me dises Dans quel rayon Tu les as trouvés Parce que franchement On a cherché tous les deux Et on n'a pas trouvé Mais elle s'est trouvée Des grandes peintures Vous voyez C'est des peintures aux numéros Donc là c'est La joconde Et un paysage Voilà Ça lui passera le temps En ce moment il fait pas beau On peut pas trop sortir On est prêt avec les travaux Donc Voilà Et en plus ils étaient en promo On les a payés 5 euros Les grands comme ça Donc elle en a pris deux A mon avis On va commencer un tout de suite Et j'ai acheté aussi un truc Pour Pour chéri Il est où le truc Que j'ai acheté Ah tu l'as laissé dans la voiture Mince C'est toi qui l'as laissé Et il a eu pris Ah zut Je vais aller la rechercher Je vais aller La chercher Le Le cadeau Le là Ouais je vais aller la chercher Bon je vais te dire Ce que c'est Je t'ai racheté une raquette Une raquette à mouche Parce qu'en fait On a tué notre raquette à mouche Vous voyez les raquettes électriques Pour taper mon tapis Il est tapé avec sur le tapis Pour enlever la poussière Et en fait Ben Oui ça a marché Mais la raquette Elle crac Toutes les bâtons en fait Ce sont parties Mais là elle est mieux Parce que ça fait comme un petit quadrillage Donc du coup Les mouches Il y a deux mois Elles passaient à travers les grilles Et là Il n'y a pas moyen Je vais goûter les churros Pour voir Si c'est bon Je vais goûter Ça fait Franchement c'est bon Ça fait des petits Mini churros Comme ça Mais ça ressemble très fort aux autres Au goût C'est un goût de cannelle Après c'est Le genre de céréales plaisir Ça tient pas forcément au corps Je sais pas si vous comprenez Moi je sais que Je mange ça Il faut que je déjeune tard Parce qu'autrement J'ai vite faim quoi en fait Mais bon là Je vais les mélanger Avec du yaourt grec Mais Si vous aimez la cannelle Vous devriez aimer Le temps que j'étais partie Du coup avec eux C'était ici Greg s'est occupé De toute l'électricité C'est ça T'as pratiquement fini Ouais Du coup Il m'a mis des prises Là où il fallait en mettre Il a mis des prises Pour du coup La plaque de cuisson Il a bougé un peu Les prises Là où il y avait besoin De quoi c'est en attendant De quoi c'est en attendant Pour la plaque de cuisson Pourquoi ? Ah oui après c'est en direct C'est ça ? C'est en direct ouais Ah d'accord Oui après c'est un truc Avec un cache-fil Donc oui Pareil pour le four Et puis là Il est en train de brancher Toutes les prises Et tout Donc tout sera fait Comme ça Électricité Ça sera bon Ah il y a encore là aussi Qu'il va falloir Enlever la plaque Pour pouvoir mettre Et en fait C'est casse-pied Électricité C'est long C'est long Et Puis il faut bien Il faut pas se tendre Passer les gaines Et tout Oui je sais bien Mais bon En fait Ce qu'il y a C'est que t'as l'impression De pas avancer visuellement Parce que C'est pas grand chose Tu vois comme avec les placo C'était impressionnant Quand on les a posées Parce que ça a été vite Et On voyait visuellement Là les prises Ça se voit pas beaucoup Mais C'est important Surtout dans une cuisine D'avoir Beaucoup de prises Parce que Quand tu en manques C'est casse-pied Elle a commencé son dessin Elle a commencé Par Mona Lisa Je vous montrerai Quand il sera fini Mais c'est vrai que là Ils étaient pas chers Ça valait le coup En plus ils sont grands Quand même C'est une imitation D'un vrai tableau Ah oui c'est un Oui c'est une vraie toile C'est ça qu'elle veut dire Ouais Ouais là c'est une vraie toile En fait Vous voyez C'est une toile Avec du bois autour C'est vrai que d'habitude C'est sur du papier Ou du papier épais Là c'est vraiment Une vraie toile Donc après elle peut L'exposer si elle veut Dans sa chambre Ouais je vais me faire un petit Qu'est-ce que c'est Greg avait un petit peu Marre de l'électricité Donc il a Bah il a tout mis De ce côté là Mais il va attendre De l'autre côté Il s'est dit qu'il le ferait Un matin Quand il est réveillé De bonne heure Et qu'il ne peut pas Qu'en refaire trop de bruit Il fera ça Donc là il va attaquer Le plafond Alors là déjà Ce qu'on a fait Il a tracé Au plafond La taille du faux plafond Il a fait des petites marques Et là il va commencer A mettre Du coup Pour faire son osclature Alors vous n'allez rien voir Sur le plafond Mais voilà On a fait Marque qui va De là Non bah non En fait on voit rien En fait C'est parce que Le mont Ouais Enfin oui Voilà En fait ça va faire ça Comme ça là Hop Et là Voilà Il fait une marque Donc là il va mettre son Vous allez mieux voir après Quand il mettra le Le rail En fait il va mettre Des suspentes Donc avec des fourrures Pour la plaque Qui est en dessous Vous voyez Qui fait le plafond Mais après pour Pour le coffrage Tout autour Il y a besoin De faire Mettre des rails En haut Et des Des montants Pour pouvoir Après venir Mettre le placo Vous voyez Pour faire comme là Ici ce petit bout Là Voilà Donc les suspentes Elles vont servir A faire ce plafond Ici Là en dessous La continuité Ici Et le petit bout Sur le contour Il va le faire Avec ça Ouais Je remets sa musique Qu'est-ce qu'il y a ? Bah oui Il nous disait Qu'il trouvait Qu'il n'y avait pas Avancé beaucoup Aujourd'hui Mais comme je l'ai dit En fait c'est parce Qu'en fait C'est à chaque fois C'est pas qu'il avance pas C'est qu'il fait des trucs Qui se voient pas visuellement Donc forcément Il a l'impression Mais là il a fait Toute l'électricité Et c'est pas rien En fait Et puis il a commencé A mettre l'osclature Il a tout tracé Et tout On s'est mis d'accord Aussi sur la cuisine Vraiment et tout Donc non Moi je trouve Qu'il a vachement Bien avancé déjà Toute l'électricité C'est ce qu'il y aura À moins à faire après Enfin bref Puis un petit peu à la fois Là il me dit J'arrête Mais bon il est presque 8h Il me dit j'arrête Parce que Il sent qu'il est plus Opérationnel à 100% Donc là du coup Il a tracé Vous voyez là On le voit mieux là Le faux plafond Donc ça va arriver jusque là Vous voyez on a grandi comme ça Enfin Un cassé comme ça En plein milieu du plafond Ça va mettre vraiment en valeur La cuisine Donc du coup Il a tracé Il a mis son rail Et il a commencé à mettre Une suspente Ici Non mais tu vérifieras demain C'est bon Il y a une suspente Du coup ici Hop Alors après les lumières Là on va les enlever Greg va repasser les fils Pour les avoir de l'autre côté Pour pas avoir des lumières Comme là en plein milieu Ça fait penser que Tu vas aller commander Ouais Ouais Mais du coup On part sur celles Qu'on a vu tout à l'heure Ouais On se laisse Jusque demain La réflexion Ouais Pour être sûr Bon voilà Du coup je suis en train De commencer à faire Un manger J'ai lancé des frites Dans l'air fryer Et je suis en train De faire cuire Des steaks Oui bien sûr Des frites maison Après c'est vrai que J'aurais pu éplucher Les pommes de terre Et puis Ben j'aurais pu chérie C'est vrai Donc du coup Je suis en train De faire cuire des steaks Et Des petits pains J'ai pris des petits pains Voilà Stécie continue à peindre On commence à bien voir A visualiser la forme Je vous montre Ça va lui Lui prendre un peu de temps Je pense Ça sera peut-être Moins rapide Que les petites maquettes En bois Là Il faisait un peu Le même système A famille Flora Mais c'était du C'est du carton Mais Quand on a regardé Elle aurait fait ça En 10 secondes En fait Mais Ils en faisaient des beaux Hein Il y avait des beaux Comme des avions Qui ressortent du mur Là Ça peut faire Très joli Dans une chambre En déco Ou quoi Une chambre De petits garçons Ou d'ados Je suis en train Je suis en train de faire Cire mon steak Sur Un système Bon après J'aurais préféré Retir la poêle Mais Comme il fallait De la place Pour le plan de travail Et tout Je me suis dit Enfin pour la friteuse Et tout On va manger Gros burger En fait C'est des steaks Qu'on avait acheté A Colroy Mais ça fait penser Au fin steak Vous voyez Qu'on a Chez Alors c'est des steaks Surgelés Mais c'est pas des steaks Pas bons en fait C'est Angel Qui les avait acheté Pour se faire des sandwiches Au travail Et tout Il avait dit Ah bah tiens Pour me faire des trucs Et En fait Ils se faisaient des trucs Ils se faisaient réchauffer Au micro-ondes Et en fait Je lui avais dit Ah tu sais Ça doit être des steaks Pas terribles Ça faisait un gros steak Avec plein de petits steaks Mais en fait C'est pas des petits steaks Ils sont très très fins Un peu comme ceux du McDo Vous voyez Qu'il y a dans les burgers De McDo C'est encore plus fin Dans les McDo Et Bah non mais je pense Que c'est parce qu'ils mettent Des poids en fait Au McDo Ouais mais en fait Ils auraient déjà spray Encore encore Pour mettre moins de trucs Et faire plus de trucs Et du coup Je lui dis Tu sais Avec les calamars Qu'ils étaient plus bons J'avais piqué dans ces steaks Du coup Et en fait Quand on les a goûtés Et ben Ils sont bons C'est pas des steaks Vous voyez Steaks à l'oignon Ou des steaks Des faux steaks Qu'on peut avoir De temps en temps Et là Comme il y a en resté On les a fait partir Là dans les burgers Mais je pense que J'en rachèterai Parce que c'est parfait Pour faire Comme eux Ils aiment bien Là ils se sont fins Un triple Du coup Comme ils sont fins Les steaks Ils doivent faire quoi 50 grammes Ils peuvent facilement S'en mettre 2 ou 3 En fait à l'intérieur Ça fait comme Les gros burgers Du Enfin voilà Des fast food En fait En meilleur On va dire Bon allez On va manger On va se mettre Un petit film On va prendre Une petite douche Et puis aller faire dodo Tu vas mettre quoi chérie ? Un film Il faut écouter Donc vous t'aider Tu vas mettre quoi ? Un film Que je dois avoir Depuis un moment Non mais c'est quoi le titre ? Attends Je cherche après Bon il va nous le trouver On va regarder la télé On va manger Et puis en ce moment On mange Même la table Elle est tellement Enfin voilà C'est encombré Il y a plein de trucs dessus On a l'étagère En fait Qu'on ne voulait pas mettre Par terre Parce qu'elle est blanche Et qu'on avait peur Qu'elle se salisse Avec le sol Et tout Et que Marley marche dessus Donc on l'a posé sur la table On peut même pas manger Sur la table Donc du coup On mange là Sur le salon En ce moment C'est vraiment camping Mais bon c'est pas grave C'est pour Comme je vous ai dit C'est pour du mieux Donc Bon allez Je vais aller manger Pendant que c'est encore chaud Je vous fais des bisous Et du coup Je vous dis à demain Pour la continuité De ce plafond Logiquement Demain Il devrait avoir fini Le coffrage Si ça se passe bien Et puis De toute façon Il faudrait que ça serait bien Qu'il soit fini Pour lundi Parce que Angel s'en va lundi En vacances C'est pas lundi Si C'est lundi prochain Les celles de Chicago Pas lundi Si Mercredi Ah c'est mercredi Donc il faut que Voilà En fait le plus gros Parce que là Les plaques Il faut les porter Et moi avec mon dos J'ai peur Enfin j'y arrive Je devrais le faire Vraiment Voilà Je le ferai Mais là Si Angel est là Ça m'évite de trop Me tuer le dos Et puis Parce que là Ça commence à aller mieux Comme je vous ai dit Donc j'aimerais bien Que ça continue Sur cette lancée Et puis franchement C'est lourd La dernière fois Qu'on avait fait un A2 Un placo C'est compliqué quoi En fait La dernière fois Qu'on en avait fait un Je me souviens J'étais enceinte Tu te souviens C'était Greg Quand on avait fait Le plafond de la cuisine On était tous les deux Et j'étais enceinte De Stacy On avait du cri au secours En fait Parce que Après les beaux-parents Parce qu'en fait J'avais du mal à la tenir Parce que Il faut la tenir Et Greg en fait Il visse en même temps Donc il essayait de la tenir Avec une seule main Mais c'était compliqué Et puis moi En étant enceinte J'osais pas trop porter du poids Et tout Donc On avait appelé Appelé au secours Semblant de rien C'est lourd quoi Une plaque de placo Entière Surtout C'est lourd Puis là En fait Le plus gros Ça va être De faire les Faire le coffrage Parce que les plaques Il doit y avoir Trois plaques Même pas entières En fait C'est ça Donc Ça va aller vite à poser Après Et encore Trois plaques C'est des plaques de 60 C'est pas des plaques De 1m20 Parce que les 1m20 Elles passent pas dans la voiture Enfin On aurait eu peur De les abîmer Donc on prend des 60 Bon allez Je vais manger Donc je vous fais des bisous Et je vous dis à demain Pour une nouvelle journée avec nous T'as retrouvé c'est quoi ? Cargo Les 7 de Chicago Les 7 de Chicago Mondial Ils croyaient que j'avais coupé Je sais pas si vous avez entendu Cochon Alors les 7 Le chiffre 7 Les 7 De Chicago C'est une histoire vraie Voilà C'est une histoire vraie On verra si c'est bien Tu m'as traîné dessus Bah bah toi tu viens du rôter dessus Donc Allez Je vous fais des bisous Et je vous dis à demain Pour une nouvelle journée avec nous Bisous à demain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance